bonjour à tous et à toutes alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la signification du rêve demain mais avant de commencer je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne sur ce commençons directement dans le vif du sujet qu'est ce que cela signifie de rêver demain alors le rêve demain peut impliquer votre demande d'aide de conseils de protection une personne fidèle dans votre vie ou la malchance dans votre avenir dans vos rêves vos mains montrent de nombreuses implications allant de la malchance à votre désir de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie éveillée il existe de nombreuses significations différentes en fonction des autres éléments de votre rêve cependant avant de commencer avec l'interprétation spécifique des rêves liés aux mains passons en revue quelques interprétations générales du rêve demain alors une première interprétation assez générale c'est que vous avez besoin d'aide donc tenir les mains dans votre rêve indique que vous avez besoin d'aide de l'aide de quelqu'un vous vivez une vie stressante et vous faites face aux problèmes seul vous pensez être capable de gérer les situations mais comprenez que demander de l'aide ne signifie pas être que vous êtes faible vos bienfaiteurs sont là pour vous aider il n'y a donc aucune honte à le demander choisissez votre pilier avec sagesse et ne vous fiez jamais à quelqu'un qui pourrait profiter de votre situation il y a tellement de personnes désintéressées dans votre vie qui veulent réellement vous aider soyez attentif et identifiez celles qui en valent la peine une deuxième interprétation assez générale c'est la malchance sur votre chemin donc selon les interprétations des rêves chinois donc ce serait la culture chinoise pardon ce rêve symbolise la malchance et l'énergie négative rêver de se tenir la main vous indique que dans un temps à venir vous serez confronté à une grave chute financière cette chute peut prendre différentes formes vous pouvez subir une perte d'entreprise d'une perte d'action etc si vous empruntez des grosses sommes d'argent auprès des banques vos dettes vont bientôt vous accabler pour les mois et les années à venir réfléchissez à deux fois avant de prendre toute décision financière un seul faux pas peut vous ruiner votre vie soyez donc vigilant avant de faire des investissements un troisième troisième interprétation assez général c'est que vous avez besoin de protection donc tenir la tenir la main de quelqu'un signifie également que vous voulez que quelqu'un vous puisse vous garder au chaud et en sécurité pendant votre voyage les petites choses comptent pour vous et les petits gestes peuvent vous rendre heureux ou triste lorsque vous vivez des montagnes russes émotionnelles vous voulez que quelqu'un soit là à vos côtés pour vous assurer que tout ira mieux vous pouvez vous penser que vous êtes incapable et que vous êtes toujours besoin d'épaules sur lesquelles comptez ce rêve fait allusion à votre besoin d'être protégé et réconforté vous croyez que vos proches ne vous laisseront jamais tomber et qu'ils sont toujours là pour comme pilier plein de force alors un quatrième une quatrième interprétation assez générale c'est vous voulez un partenaire digne de confiance dans votre vie alors psychologiquement se tenir la main signifie que vous avez besoin d'un partenaire de confiance dans votre vie vous voulez quelqu'un à vos côtés pour vous soutenir et être là pour vous vous ferez vous ferez de la foi et de la loyauté la base de cette relation et vous attendrez la même chose de votre situation actuelle est la raison pour laquelle vous avez envie d'une personne aussi digne de confiance dans votre vie vous avez toujours été négligé et découragé et même trahi maintenant vous voulez croire que quelqu'un qui peut réellement assurer la loyauté une autre interprétation assez générale c'est que vous avez besoin de conseils donc se tenir la main spirituellement signifie que le ciel guide votre chemin dans la vie votre ange gardien vous conduit sur le bon chemin réfléchissez bien si vous voulez vraiment découvrir la profondeur de ce rêve si vous voyez ma marché de manière inégale sur un chemin et trébucher alors vous marcherez droit après à vous avoir après vous êtes tenu la main cela signifie que vous devez vous en tenir à votre éthique et faire des choses que votre moral vous dit de faire quelle que soit la gravité de la situation si quelque chose ou quelqu'un vous oblige à changer de direction mais que vous êtes satisfait de la situation cela signifie que vous prenez vous prenez des mauvaises décisions réfléchissez à vos choix dans la vie réelle voilà ce sont les quelques interprétations générales mais maintenant maintenant on va passer à des scénarios un peu plus précis de rêve de main qui je l'espère résonneront avec votre intrigue de rêve à vous alors un premier scénario c'est rêver de belles mains donc ce type de rêve est de bonne augure et signifie que vous aurez une vie stable les belles mains symbolise également de le beau monde qui vous entoure vous aurez une stabilité financière une vie amoureuse bien appréhendée et une belle famille votre vie professionnelle sera également plein de réalisations et vous trouverez également quelqu'un qui vous aime vraiment un deuxième scénario c'est rêver de mains déformées donc des mains déformées dans les rêves c'est établir un présage négatif cela implique que vous avez un mode de vie malsain et que cela aura bientôt un impact sur votre santé vous pouvez tomber malade et faire face à de graves complications liées à la santé votre dur labeur sera gaspillé les choses ne se passeront pas comme vous l'avez pensé ou prévu de mauvais moments faut vous attendre alors soyez prudent à chaque pas que vous faites un autre scénario c'est rêver d'avoir des vieilles mains de d'avoir de vieilles mains dans un rêve ça implique que votre vie professionnelle est stressante elle vous laisse fatiguer et frustrer parce que vous avez pris tout le fardeau sur vous comprenez que tout le travail votre santé est également apportante si vous n'êtes pas prudent vous souffrir de divers problèmes liés au stress vous prendrez perdrez votre endurance et votre énergie la négativité vous entourera il est donc important de faire une pause et de vous donner le temps et de l'espace pour vous détendre un autre scénario c'est rêver de mains de bébé donc rêver de mains de bébé signifie l'innocence la vulnérabilité et le bon tempérament vous êtes généreux et vous pensez toujours aux sentiments des autres avant de réagir à une situation briser la confiance ou le coeur de quelqu'un n'est pas votre truc ce trait de caractère peut être bon et mauvais à la fois car certaines personnes peuvent vous utiliser à leur propre avantage ne laisser personne profiter de vous un autre scénario c'est rêver de mains ensanglantées donc les rêves de mains ensanglantées sont synonymes de malhonnêteté de mauvais comportement et de nature espiègle ce sens sur le ce sens sur vos mains est le signal de mauvaises actions passées et vous vous sentez maintenant coupable votre rêve fait allusion à un changement de cap de votre nature vous avez vécu une vie pleine de négativité mais il est temps que vous deveniez quelqu'un de bien lorsque vous avez une chance saisissez là et devenez une meilleure version de vous même un autre scénario c'est rêver d'un doigt manquant sur les mains donc si l'index manque cela signifie que vous êtes occupé de vos affaires au lieu de mettre votre nez dans la vie des autres si le pouce manque alors cela signifie que vous allez vous ridiculiser alors si le majeur manque alors c'est un message pour changer de perspective arrêtez de nourrir votre ego et accepter les belles choses de bon coeur en résumé les doigts manquants ne signifie rien d'autre qu'un comportement que vous devez changer en vous un autre scénario c'est rêver de mains poilues donc les mains poilues dans votre rêve signifient votre secret enfui vous avez toujours déguisé vous êtes toujours déguisé vous ne laissez pas les gens vous identifiez personne ne peut réellement prétendre connaître votre véritable identité la raison de votre déguisement peut être la insécurité qui vous empêche d'avoir le courage d'avoir de montrer votre vraie nature vous manquez de confiance en vous et ne faites pas confiance aux gens et à leur action un autre scénario c'est rêver d'avoir une cicatrice sur vos mains donc la signification du rêve d'une cicatrice sur votre main tourne autour de l'accomplissement de quelque chose de grand qui vous laissera un grand impact vous ne serez pas en mesure de dépasser cet impact toute action ou décision que vous prenez aura des conséquences permanentes faire des choses dans la précipitation peut vous conduire à des dangers cette cicatrice peut également faire référence à la trahison d'une personne proche vous ne pourrez jamais vous attendre à une déloyauté de la part de cette personne mais lorsqu'elle vous poignard dans le dos cela vous laisse un impact inoubliable un autre scénario c'est rêver de rêver de mains plus petites que prévues ou que la moyenne des mains plus petites dans les rêves indique votre étroitresse d'esprit et votre système de croyance vous êtes une orthodoxe et sont tenus le prêtre vous pensez et vos croyances ou sont sur certains sur certains domaines sont étroites ce n'est pas votre faute pour ceux que vous croyez votre faute et que vous n'essayez pas de le changer et que vous continuez à le faire remettez vos pensées en question et demandez vous si vos actions seront justifiées ou non essayez d'adapter une nouvelle perspective et d'élargir votre état d'esprit un autre scénario c'est rêver d'admirer vos mains donc pour les femmes sur ce rêve signifie l'admiration qu'elles reçoivent des hommes qui les entourent vous êtes belle et attirante n'importe qui peut tomber de vous si elle vous voit sur pour la première fois vous êtes toujours le centre d'attraction de la foule les hommes rêvent de devenir votre partenaire de vie ce rêve aussi est un signe que vous allez tomber sur quelqu'un de possessif et jaloux soyez vigilante lorsque vous choisissez un partenaire un autre scénario c'est rêver de main liée donc rêver de main liée indique que quelqu'un vous retient sur le chemin de la réussite vous essayez d'aller de l'avant mais à chaque étape quelque chose vous arrête c'est une préoccupation très sérieuse que vous devez identifier et qui entrave réellement votre croissance ce rêve fait allusion au déséquilibre des émotions et à la peur des engagements et aux doutes de soi un autre scénario c'est rêver d'une main amputée donc une main amputée dans votre rêve allusion à la tempête à venir dans votre relation il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec votre partenaire ce qui entraînera des disputes et des bagarres ce qui manque ce manque de communication peut en fait ruiner votre relation les idées et les pensées de votre partenaire sont complètement opposés aux vôtres vous voulez lui dire ses défauts mais il n'est pas prêt à les accepter un autre scénario c'est rêver de mains sales donc les mains sales dans votre rêve signifie votre rêve et vos efforts votre travail et vos efforts pardon vous êtes honnête et dévoué à votre travail et vous n'avez pas peur de faire le vrai combat ce rêve fait également allusion au sacrifice que vous devez que vous ferez pour réussir dans la vie vous réaliserez tous vos objectifs mais cela prendra beaucoup beaucoup de temps vos mains sales déterminent que vous êtes honnête et que vous connaissez la différence entre le bien et le mal et que vous êtes prêt à pratiquer ce qui est juste un quatrième scénario c'est rêver d'agitation des mains donc agiter les mains dans votre rêve indique une séparation avec un être avec un autre chair pardon il s'agit d'une séparation temporaire et avec le temps vous vous retrouverez mais le simple penser d'être incapable de voir cette personne ou de sentir sa présence vous rend anxieux ce qui peut ce rêve peut aussi a signifier que vous recherchez désespérément l'amour et l'approbation si vous voulez que l'interprétation soit précise rappelez vous des pensées et des sentiments tout en agitant les mains un quinzième scénario c'est rêver de point donc rêver de point serré dénote votre colère et votre irritation envers une personne cette personne vous a offensé au plus haut point mais la vérité c'est que c'est juste un malentendu qui s'est produit et il peut être résolu seulement si vous le souhaitez la personne contre laquelle vous êtes en colère n'a rien contre vous c'est seulement vous qui vous accrochez aux sentiments négatifs si le point est devant votre visage cette personne a l'intention de vous poignarder dans le dos ne laissez personne faire cela réfléchissez à deux fois avant de prendre une décision voilà ça c'était pour les 15 principaux scénarios du rêve de demain si je n'ai pas évoqué le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios n'hésitez pas à regarder l'article complet qui est en description de cette vidéo vous retrouverez tout un tas d'autres scénarios qui je l'espère résonneront avec votre intrigue de rêve à vous toujours est-il que si vous avez vous n'arrivez pas à trouver une signification claire et exacte de votre rêve demain n'hésitez pas à me l'écrire ou à me racontez dans les commentaires je vous répondrai à toutes les personnes qui sont abonnés à la chaîne donc voilà là vous retrouverez une centaine de de scénarios différents 120 même je crois qui vous permettront d'avoir plus d'éclaircissement sur votre rêve à vous quant à nous on va passer directement à la signification spirituelle du rêve demain donc spirituellement les rêves demain dénotent une votre bénédiction et vos bénédictions et vos affections pour une autre personne des mains propres implique que vous implique soit votre dévouement à dieu soit que dieu veut que vous purifiez cela peut indiquer une transformation majeure dans votre vie les mains sont généralement utilisées pour bénir quelqu'un rêver demain signifie spirituellement votre désir de montrer une telle affection ou une telle attention envers votre proche des mains propres sont un signe de transformation divine débarrasser à vous des mauvaises habitudes et de la négativité cela peut également signifier la santé et la culpabilité des mains propres de votre rêve peuvent également impliquer que vous êtes honnête et dévoué à dieu si vous vous voyez assis sur la main droite de quelqu'un cela indique une personne une certaine autorité puisque les mains accomplissent toutes les tâches de votre vie rêver demain peut signifier une transformation majeure dans votre vie soyez reconnaissants pour ce que vous avez et louez la grâce du tout puissant donc voilà maintenant on va passer à quelques questions à se poser pour mieux interpréter votre rêve demain donc la première question à se poser c'est à qui appartenait les mains les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre il y avait une seule main ou les deux que faisait les mains prier saisir tenir ou autre chose à quoi ressembler les mains avez vous remarqué une couleur ou une apparence particulière par exemple des mains lourdes ou des mains froides voilà une cinquième question c'est qu'avez vous ressenti dans le rêve voilà ça c'est quelques questions qui vous permettront de mieux interpréter votre rêve à vous toujours utile que si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo donc pour conclure vos rêves vos rêves demain peuvent soit prédire un avenir soit reprojeter des ressentiments actuels dans votre vie éveillée si vous trouvez des interprétations négatives de votre rêve qu'aimait d'abord vos nerfs les êtres humains ne peuvent généralement pas accepter les nouvelles négatives et agissent de manière à aggraver les choses ne faites plus d'erreurs impulsives car il s'agit d'un moment crucial vous pouvez encore empêcher l'interprétation de se réaliser cependant si vos rêves sont des prédictions positives ne vous réjouissez pas tout de suite concentrez vous sur vos objectifs à telle idée et seulement ensuite faites la fête de plus vos rêves peuvent également avoir un lien personnel avec vous si vous trouvez une connexion avec un message chez cash essayez d'agir en conséquence voilà c'était tout pour les rêves demain si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like un petit pouce bleu ça me ferait énormément plaisir vous pouvez aussi m'écrire un commentaire positif d'encouragement ou de conseils pour m'améliorer ça me ferait énormément plaisir aussi toujours est il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo sur ce moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de beaux rêves